Oui, bonjour à tous, je pense que c'est nous qui introduisons, là on y va. Donc nous on est sur l'hôpital marin à Andaye, en étroit, pour accompagner Julie dans la présentation. Moi je suis docteur Amour, donc je suis responsable du centre de référence Prador sur le site d'Andaye. Julie Tricot qui est psychologue clinicienne et Virginie Laurier qui est notre attachée de recherche clinique. Donc nous on travaille avec des patients, simplement pour présenter très vite ce qu'on fait, qui sont atteints d'obésité de causes rares et principalement de sonore de Poder-Willi. On fonctionne en mode SSR, donc c'est des séjours chez nous d'un mois répétés. On accompagne les patients tout au long de leur vie. Voilà, c'est pour ça qu'on vit avec eux et on a une quarantaine de lits qui est ouverte à l'année pour ça. Voilà, une pathologie, puisque tout le monde ne connaît pas forcément une pathologie neurodéveloppementale, qui est nos patients, comme tous les autres patients atteints de différences fonctionnelles, qui ont finalement une manière évidemment très particulière d'être au monde et un fonctionnement psychique donc aussi très particulier, avec donc des troubles des habiletés sociales et dans la compréhension des codes sociaux. Et bien sûr, un besoin particulier et très important aussi de lien social et d'amour à tout âge, c'est un petit peu ce dont on va vous parler. Voilà, on fait nous ici, donc on a beaucoup de travail sur les groupes d'ETP, de déploitation thérapeutique, on travaille sur des groupes émotions, sur des groupes communication et puis on se pose aussi de la question tout le temps dans nos prises en charge quotidiennes sur leur vie affective. Voilà, je ne m'étends pas plus et je passe la main à Julie Tricot. Bonjour. Il y a une question ? Oui, excusez-moi, vous pouvez me présenter Julie après. Je voulais juste, j'ai oublié de dire, en fait sur ce webinaire, on propose aux parents, j'ai un petit message de Caroline, d'ouvrir avec un témoignage et aujourd'hui c'est Christelle de l'homme de l'Alliance Dravet. Donc juste une fois que Julie vous serez présentée, si on peut laisser la parole à Christelle pour sa petite intervention. Désolée de vous d'obliger, merci. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi je suis Christelle de l'Homme, je suis la maman d'un jeune de 20 ans. Vous m'entendez tous, c'est bon ? Oui, on vous entend Christelle. Oui, d'un jeune de 20 ans qui est atteint d'un syndrome de Dravet. Le syndrome de Dravet, c'est une épilepsie sévère, invalidante et pharmacorésistante. Et le sujet de la vie affective et sexuelle m'a intéressée, et plus particulièrement le thème d'aujourd'hui, le besoin de liens sociaux et d'amour à tout âge. En effet, mon fils, du fait de sa maladie, il a toujours été très câlin et très tactile. Il a besoin de serrer les gens dans ses bras depuis tout petit. C'est comme ça. Alors cela fait plaisir et c'est très mignon de recevoir des câlins d'un enfant, pour la plupart des gens, mais l'enfant, il grandit. Et aujourd'hui, un jeune de 1m75 qui veut faire un câlin à quelqu'un qu'il ne connaît à peine dans un magasin, par exemple, c'est moins perçu comme attendrissant, bien évidemment. Dans la famille ou auprès des amis, ça ne pose pas de soucis. Et nous avons appris à mon fils de distinguer à qui on fait la bise, à qui on serre la main, à qui on adresse juste un bonjour sans que cela soit accompagné d'un geste tactile. Mais il faut reconnaître que si nous voulons qu'il respecte les consignes, il faut lui répéter sur tout moment où on va croiser du monde, il faut lui répéter sans cesse les consignes qu'il faut ou pas faire. Jusqu'à un certain âge, je ne m'étais pas posé la question des relations affectives ou amoureuses de mon fils, car pendant l'enfance, les nécessités de soins étaient très importantes et prenaient toute la place. Les hospitalisations répétitions, les rendez-vous médicaux, paramédicaux, voilà. Mais nos enfants grandissent, et plus vite qu'on ne le pense, en fait. Et ils aspirent eux aussi, comme tout un chacun, à l'entrée relation avec d'autres personnes que papa, maman, frère, sœur, papi, mamie, tonton, tata, etc. À cause de son intellect défaillant, il lui est difficile de comprendre et d'intégrer la notion de consentement de l'autre quand il souhaite faire la bise ou un cala à quiconque. Alors, à force de travailler sur le sujet, on y arrive, mais cela reste quand même délicat. Je me pose beaucoup de questions sur le bon équilibre entre le protéger à cause de sa vulnérabilité, protéger ceux qui peuvent être l'objet de son désir, même s'il n'est qu'amical, et lui accorder un peu de liberté. Pour nos enfants en situation de handicap, le besoin de liesse sociale existe tout autant que pour les autres, mais il est plus difficile de le mettre en œuvre, car l'intégration dans une école, un centre de loisirs, c'est-à-dire le sport, les collines et les vacances, ça relève un peu du parcours du combattant. Il faut déjà se battre pour tout ce qui est du médical et paramédical, alors rajouter le lien social et affectif à tout cela, c'est compliqué. C'est compliqué, mais pourtant nécessaire. En tant que parent, comment puis-je aider mon enfant à faire perdurer ce lien affectif, dans le sens large du terme, sans porter préjudice à ceux sur qui mon fils a jeté son dévolu, par exemple plaquer une fille contre un mur pour l'embrasser, sans le frustrer profondément non plus, en lui accordant un peu de liberté, et en respectant aussi les comportements adaptés, si l'un n'est pas d'accord, on s'abstient. J'espère que ces webinaires pourront répondre un peu à ces questions que je me pose et m'aider à accompagner mon fils dans un certain épanouissement affectif, voire amoureux. Merci de votre écoute. Merci Christelle. Julie, Fabien, je vous propose de reprendre la parole, si vous voulez bien. Merci beaucoup pour cette introduction, parce que vous reprenez vraiment, avec votre expérience de maman, vous reprenez vraiment tous les aspects sur lesquels on est amené à accompagner les adultes que l'on accueille ici à l'hôpital marin. Alors moi, aujourd'hui, du coup, je ne vais pas vous parler forcément de notre spécificité et notre pratique, mais comme j'introduis ce cycle de conférences, du coup, on m'a demandé de parler du lien social d'une façon générale et de ce lien d'amour et sous l'aspect du besoin, sous l'angle du besoin. Donc, je vais essayer d'introduire avec vous et de vous donner des éléments de réflexion et de compréhension un peu plus larges. Et puis, peut-être qu'après, dans la discussion, on pourra revenir sur des points plus précis sur lesquels il y aurait besoin de réfléchir peut-être sur des outils d'accompagnement. Donc, le besoin de lien social et d'amour à tout âge, d'abord, ça questionne sur la définition du lien, de la relation affective, la notion de besoin. Je vais d'abord revenir sur ces différentes notions avant de me focaliser par la suite sur cette notion de l'adolescence et de la transition de l'adolescence qui amène finalement, qui est de cette porte d'entrée avec la puberté et l'introduction du coup de la sexualité et de nouveaux risques et dangers. Donc, dans un premier temps, on va réfléchir ensemble à qu'est-ce que signifie le lien. Donc, en français, le lien, ça renvoie aux notions de liaison, de relation, d'attache et déjà d'entrave. Et avec l'informatique, c'est la notion de connexion qui est introduite. Donc, on voit bien que d'emblée, le lien est ce qui se constitue de par la présence de l'autre et non de l'absence de l'autre. En psychologie, le lien, il est abordé directement sous l'angle du lien affectif et il va s'exprimer sous la forme d'un comportement d'attachement qu'un individu va montrer pour une autre personne et dans l'objectif de rester à proximité de cette autre personne. Et donc, rapidement, on va définir les différentes formes, les différents types de liens, des liens parentaux, des liens filiaux, fraternaux, intergénérationnels, transgénérationnels, amoureux, haineux, amicaux, sociaux. On voit bien comment, après, les différents domaines de la vie vont être déclinés au travers des liens. Qu'est-ce qu'il en est au niveau des besoins ? Qu'est-ce qu'on entend par besoin ? En fait, dans les besoins élémentaires, la notion de relation, elle vient au premier plan. L'être humain, pour être un être humain, a besoin d'être en relation. Sans relation, l'être humain, soit ne peut pas vivre, survivre, soit va vivre, mais dans la folie ou dans la souffrance ou en développant des pathologies graves. Donc, on voit bien comment, déjà, la notion de relation et de lien est imminente à la naissance de l'être humain. À côté de ça, en parallèle d'être en lien très rapidement dès sa naissance, on a besoin de pouvoir s'enraciner, appartenir à un groupe, donc à une famille, à une société. Et l'être humain va avoir besoin de développer une identité, de pouvoir apprendre à dire « je ». Il y a toutes les phases du développement de l'enfant, où l'on passe d'abord par la fusion, et progressivement, l'enfant va s'autonomiser et va pouvoir intégrer qu'il est différent de sa figure d'attachement, qu'il existe de façon plus autonome et indépendante. Et à partir de là, il va avoir besoin aussi d'un cadre d'orientation. C'est-à-dire qu'il va devoir aussi pouvoir s'orienter dans sa vie, commencer à faire des choix, avoir une représentation de ce qu'il veut vivre. Donc, nos besoins élémentaires sont directement en lien avec cette notion de lien, de lien social et d'attachement. Le besoin en psychologie, ça renvoie à la notion de manque. Alors, c'est soit un manque total, soit un manque partiel, de quelque chose qui va être important pour la personne, pour sa survie et son bien-être. Cependant, on voit bien que tous les types de besoins ne sont pas identiques et tous n'auront pas la même insistance à être satisfaits. Maslow, qui est un psychologue américain, a commencé à étudier une théorie pour essayer de classifier et d'expliquer les besoins et les désirs qui étaient liés au comportement humain. Et donc, il a fait une… il a constitué une théorie qui est une théorie hiérarchique du besoin parce qu'il va hiérarchiser comme ça différents besoins en fonction de leur importance. Et rapidement, avec la notion de besoin, c'est la notion de motivation qui va être… qui va être… qui va sous-tendre le besoin. Ce qui va définir le besoin, c'est qu'il va y avoir un déséquilibre entre ce que nous voulons et ce que nous avons. Du coup, de là, va apparaître un besoin. Et en fonction de notre motivation à satisfaire ce besoin, on va développer des comportements. Donc, c'est toute cette motivation qui va nous pousser à agir. Et on va agir en fonction de compétences et de valeurs que l'on a. Donc, il a constitué cette pyramide que vous connaissez sûrement pas mal d'entre vous. c'est la pyramide des besoins de Maslow. Et donc là, en fait, il a situé des besoins en termes de besoins physiologiques. Vous voyez, c'est des besoins élémentaires essentiels, dormir, se nourrir, boire, s'habiller. Les besoins de sécurité qui sont des besoins de stabilité, de protection. Les besoins d'appartenance, pouvoir être intégré dans un groupe, avoir un statut social. Donc ça, ce sont les besoins fondamentaux. Et ensuite, les besoins d'estime, d'être reconnus, être aimés, être acceptés par les autres et les besoins d'accomplissement de soi, se réaliser, s'épanouir, se développer personnellement. Ceux-là sont des besoins supérieurs. La théorie de Maslow repose sur le fait que pour pouvoir satisfaire les besoins supérieurs, il faut que les besoins fondamentaux soient déjà comblés. Et donc, on voit bien comment, avant de pouvoir se sentir accompli, on va devoir passer beaucoup d'étapes et selon effectivement les difficultés avec lesquelles on arrive, on va se concentrer d'abord sur les besoins physiologiques, de sécurité, d'appartenance. Et les autres besoins, du coup, peut-être vont pouvoir être mis un petit peu de côté dans un premier temps et réapparaître de façon plus forte à d'autres temps, à d'autres moments du développement, mais aussi en fonction de comment les autres besoins fondamentaux seront déjà pris en compte ou pas. Donc là aussi, selon l'environnement, l'accompagnement sera plus ou moins aidant. Globalement, on voit bien qu'au travers de ces besoins, que les besoins principaux et que vous devez repérer également chez vos enfants, qu'ils soient enfants, adolescents ou adultes, c'est ce besoin d'autonomie, c'est-à-dire que la personne va avoir besoin en fait de voir qu'elle a des capacités à faire des choses, qu'elle arrive à faire des choses et progressivement qu'elle arrive à faire des choix. Dans un deuxième temps, c'est un besoin de compétence, de se sentir du coup compétent, capable d'atteindre des objectifs qu'on s'est fixés et ce besoin de lien social qui est ce besoin de pouvoir être connecté avec des personnes qui sont importantes, d'avoir un groupe, d'avoir de la considération de la part de ce groupe et de la reconnaissance. Alors, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est ces relations affectives et on voit bien que c'est vraiment les relations affectives, elles vont décrire ce lien que l'on va tisser avec des personnes auxquelles on va choisir de s'attacher plus qu'à d'autres et comment on va s'attacher à certaines personnes plus qu'à d'autres. Ça va être déjà à partir de ce besoin inné d'attachement que l'homme a puisque sans une aide il ne veut pas survivre et donc se sentir, que ses besoins élémentaires sont satisfaits, c'est ce besoin primaire dont on parlait et ses besoins de la naissance jusqu'à notre fin de vie, ce besoin va rester immuable, alors il va évoluer mais on aura toujours besoin de personnes avec qui on développe un attachement affectif. cet attachement affectif il va avoir pour fonction la protection, le réconfort et la consolation. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'on va s'attacher les uns et les autres ? Donc on a vu la notion de proximité et de sécurité et ce qui va être très important aussi, c'est pour repérer l'attachement chez une personne, ça va être aussi comment la personne réagit en l'absence de la personne de la figure d'attachement. Donc, toute personne qui va s'engager dans une interaction sociale qui dure dans le temps avec un enfant et qui va répondre à un besoin de réconfort pour cet enfant va devenir une figure d'attachement. et cette figure d'attachement va du coup amener des réponses en fonction de l'environnement aussi dans lequel l'enfant est et les personnes, les figures d'attachement également. Donc, l'enfant, à chaque fois qu'il va se retrouver en situation de stress ou de danger, il va avoir tout un tas d'éléments intérieurement qui vont se déclencher et qu'il va manifester à l'extérieur. Selon les personnes qu'il va avoir autour et qui vont répondre à ses besoins, il va aussi intégrer du coup s'il peut trouver de l'aide, du réconfort ou pas, un apaisement de ses tensions. Donc, il va développer à partir de ça des formes d'attachement qui vont varier autour d'un attachement qui va être plus ou moins sécure. C'est la théorisation de Bolby qui parle des attachements que vous avez peut-être entendu parler, attachements sécures, insécures et dans les attachements sécures, différentes formes d'attachement insécure, ambivalents, évitants, désorganisés. Je reviens volontairement sur cette théorie parce qu'elle permet de comprendre comment déjà en étant tout petit en fonction des liens qu'on me propose autour de moi, comment je vais intégrer quelque chose de moi et de ma relation avec les autres et comment par la suite ces premières formes d'attachement vont influencer à la fois ma façon d'être avec mes pères mais aussi les autres adultes autour de moi et aussi par la suite dans ma relation amoureuse et affective. Donc, l'attachement sécure c'est la forme d'attachement qui permet au nourrisson quand il l'expérimente il l'expérimente rapidement qu'il peut compter sur son parent que quand il a un problème son parent est là pour le prendre dans ses bras le consoler le réconforter quand il y a une séparation avec son parent sa figure d'attachement son père ou sa mère ou d'autres figures d'attachement qu'il a repérées le moment de la séparation va être un moment de stress et de tension pour lui du coup l'enfant va manifester qu'il n'est pas d'accord pas content pas bien mais au retrouvaille avec la figure d'attachement l'enfant pourra manifester du plaisir et retrouvera un apaisement donc chez ces enfants qui développent un attachement sécure on observe une meilleure estime de soi et une capacité à faire appel à demander de l'aide quand il en a besoin c'est des enfants aussi qui vont pouvoir s'éloigner plus facilement de leurs parents parce que quand ils vont se retourner quand ils vont avoir besoin le parent est là donc du coup ils vont explorer avec plus de facilité leur environnement ils vont intégrer que l'autre est fiable pour lui et du coup tous ces éléments-là vont permettre de se séparer et d'explorer l'environnement tranquillement et avec fiabilité du coup des personnes qui vont avoir ce style d'attachement sécure vont avoir une vision positive d'elles-mêmes et aussi des autres du coup elles vont être capables d'avoir des relations intimes stables et épanouissantes ils ne vont pas s'inquiéter d'être abandonnées ou d'être envahies par l'autre il n'y aura pas cette peur de l'intimité ces angoisses d'abandon qui peuvent venir menacer le mien par la suite à l'âge adulte quand les relations affectives pointent leur nez ils vont être en mesure de gérer leurs émotions et aussi de demander de l'aide d'une façon adaptée donc c'est la forme d'attachement qui est la plus saine et favorable au développement et à l'épanouissement sauf que ça ne se passe pas tout le temps comme ça pour de multiples raisons et donc on peut aussi développer des attachements plutôt insécures parmi les attachements insécures il y a l'attachement insécure ambivalent ou angoissé donc là l'enfant en situation de stress il se montre très ambivalent c'est à dire que en même temps qu'il a besoin d'être réconforté et rassuré il résiste aussi aux besoins de réassurance il augmente tous les signaux comme quoi il ne va pas bien et il augmente aussi sa demande d'attachement mais en même temps quand on lui manifeste une réponse et bien il va pouvoir dans ce même mouvement rejeter aussi l'aide qui va lui être apportée et il va avoir des difficultés à être réconforté à se laisser aller c'est parce que du coup ses enfants dans ces formes d'attachement là ont eu affaire à des parents qui vont être des fois disponibles et des fois pas disponibles pour maintes raisons qui justifient aussi les moments d'indisponibilité des parents mais s'il y a trop de moments comme ça d'alternance de disponibilité et d'indisponibilité l'enfant en fait ne va pas pouvoir prévoir à quel moment il va pouvoir compter ou non sur son parent et de là va se développer chez lui cette crainte et ces inquiétudes qui ne vont pas lui permettre non plus de se séparer et d'explorer l'environnement facilement ça va être compliqué pour lui du coup ces personnes qui ont cette forme d'attachement insécure ambivalent ont une vision négative d'elles-mêmes et une perception plutôt positive des autres du coup ils vont craindre l'abandon ils vont avoir besoin beaucoup des autres et par eux-mêmes ils ne vont pas avoir développé des capacités à se rassurer et rapidement du coup ils vont développer des formes de dépendance dans la relation à l'autre ils vont avoir besoin d'attention d'être réassurés tout le temps c'est une insécurité du coup qui va pouvoir amener à avoir des comportements anxieux possessifs jaloux et qui vont pouvoir étouffer la personne avec qui ils seront en lien ou alors nuire à la qualité de la relation l'autre forme d'attachement insécure c'est l'attachement insécure évitant là l'enfant il ne fait pas appel aux autres à mesure que son stress augmente il va avoir intégré très rapidement en fait qu'il ne peut pas faire confiance aux autres et qu'il doit masquer sa détresse émotionnelle et qu'il doit se montrer invulnérable il va essayer de garder le contrôle il ne va pas manifester de signaux de détresse du coup l'aide n'arrivera pas en retour et ça viendra alimenter la croyance qu'il ne peut pas faire confiance aux autres et qu'il doit se débrouiller tout seul il est sûr de ne jamais pouvoir compter sur son parent ce type d'attachement insécure se développe dans des contextes où l'enfant a souvent affaire à un parent qui va être agressif ou méprisant et du coup l'enfant il va tenter pour survivre et s'organiser il va tenter en fait d'être plus fort et il va éviter d'exprimer ses émotions et ses besoins du coup cette forme d'attachement va amener une vision très négative des autres et par contre une perception positive de soi-même donc ces personnes-là vont avoir du mal à établir des liens profonds avec les autres ils vont même avoir peur d'être trop intime avec l'autre de se montrer de trop exprimer ils vont souvent du coup présenter des facettes très indépendantes autosuffisantes et ils auront du mal du coup à demander de l'aide ces personnes du coup en cas de conflit ou de stress auront tendance à se replier sur elles-mêmes et ça créera une distance du coup dans les relations avec les autres et enfin il y a l'attachement insécure désorganisé alors là c'est l'attachement le plus complexe et le plus perturbant ces personnes qui développent cet attachement-là ont une vision négative à la fois d'elles-mêmes et des autres en général elles ont vécu des expériences traumatiques avec des pertes affectives précoces pendant leur enfance et du coup ils ne savent pas vraiment à quoi se rattacher ils ont des comportements très contradictoires ils peuvent être envahissants et distants en même temps recherchés le contact et repoussés en même temps dans la difficulté à la fois de réguler leurs émotions et en même temps de ne rien montrer au final ce sera des relations très chaotiques et instables donc à partir de ces formes d'attachement quels vont être les effets donc on a bien vu qu'à partir des premiers liens et des premières interactions avec son entourage l'enfant se construit un modèle des relations qu'il va avoir avec les autres en situation de stress et qui va aussi évoluer au fur et à mesure des nouvelles expériences avec ses figures d'attachement l'enfant va donc à la fois créer un modèle de lui et aussi un modèle d'autrui et en grandissant les relations qu'il va établir avec ses pères avec les autres personnes de sa famille avec les professionnels autour de lui vont aussi être colorées de ses premières formes d'attachement et les modèles internes que l'enfant va développer vont déterminer aussi les croyances que l'enfant va avoir par rapport au monde qui l'entoure donc les styles d'attachement que l'on développe sont à la fois en lien avec les prédispositions que l'enfant a au départ son tempérament et aussi la cohérence des réponses que l'environnement va lui proposer en situation de stress à partir de ces formes d'attachement il y a des stratégies adaptatives qui vont se développer et du coup selon les stratégies d'adaptation du coup les croyances peuvent se renforcer et les facteurs de vulnérabilité aussi donc les bon par contre pardon les expériences traumatisantes qui vont venir se rajouter les accidents les violences les deuils ça peut aussi influencer négativement le développement de l'attachement et ça peut venir alimenter de l'insécurité et de l'impuissance qui va du coup se focaliser et cristalliser aussi les modèles internes de l'enfant donc tous ces styles d'attachement sont des éléments fondamentaux qui vont influencer notre manière dont nous allons pouvoir nouer des liens affectifs avec les autres et ils sont à la fois le fruit des expériences qu'on a eues dans le passé et en même temps ils façonnent notre façon de voir le monde donc comprendre et connaître nos styles d'attachement vont permettre aussi de mieux saisir comment se nouent nos relations avec les autres et peut-être essayer à certains moments d'arranger des formes de relations pour les rendre plus épanouissantes et plus saines quand on a des troubles dans les habiletés sociales on va voir que rapidement ces questions de lien vont être directement questionnées parce que ce manque de lien ou ce trop de lien à avoir avec notre capacité à comprendre ce qui se passe autour de nous donc on voit bien que selon comment on est capable de percevoir les messages que l'autre va nous envoyer comment on va être capable de choisir une réponse à ces messages comment on va être en mesure de communiquer notre réponse et comment on va le faire de façon plus ou moins appropriée dans la situation sociale tout cela va avoir des impacts dans la relation avec l'autre et donc rapidement c'est la question de nos habiletés sociales et de nos émotions qui vont être en jeu dans les relations avec les autres nos habiletés sociales elles vont être différentes selon notre âge notre développement nos capacités cognitives aussi et donc par exemple parmi les habiletés sociales de base voilà il va y avoir tout ce qui a à voir avec savoir prendre soin de soi de son apparence savoir écouter commencer une conversation se présenter répondre au téléphone remercier ce sont des habiletés sociales de base on voit que déjà parmi ces habiletés sociales de base il y en a beaucoup qui demandent beaucoup de compréhension et d'accompagnement dans les habiletés sociales avancées c'est d'être en capacité de s'excuser de donner ou de suivre des instructions de demander ou offrir de l'aide de partager des activités de se préparer à une conversation au niveau de la régulation des émotions il va falloir apprendre à identifier ses propres émotions les émotions de l'autre exprimer nos émotions répondre aux provocations des uns et des autres reconnaître quand c'est de l'humour ou si c'est de la moquerie accepter l'échec au niveau de l'affirmation de soi savoir formuler un refus accepter un refus faire une demande répondre à une demande faire une critique répondre à une critique résoudre un problème et enfin au niveau des relations amicales et affectives comment faire pour avoir des copains ou des amis comment entreprendre une relation amoureuse donc on voit bien que toutes ces habiletés sociales sont excessivement complexes et que quand elles sont quand on est avec des enfants ou des adolescents ou des adultes présentant une déficience intellectuelle avec des troubles cognitifs associés ces habiletés sociales vont souvent être altérées et vont avoir besoin d'être accompagnées et rééduquées il en est de même par rapport à la régulation émotionnelle alors la régulation émotionnelle ça va correspondre à un processus par lequel les individus influencent quelles émotions ils ont quand est-ce qu'ils les ont et comment ils les éprouvent et les expriment dès l'âge dès la petite enfance on va développer des stratégies de régulation émotionnelle qui vont être plus ou moins efficaces qui vont nous permettre plus ou moins de sentir bien avec les autres et avec soi-même et donc c'est bien la capacité à reconnaître les expressions faciales émotionnelles qui seraient une compétence fondamentale pour pouvoir construire les relations sociales or on sait cette capacité à reconnaître les émotions chez les autres elle n'est pas forcément non plus immédiate et innée et que par contre le fait d'interpréter de façon erronée les signaux émotionnels peuvent conduire à des comportements et d'adapter une nécessité serait vraiment d'apprendre aux enfants dès leur plus jeune âge à travailler sur ces aspects émotionnels donc de pouvoir vraiment identifier quelles émotions ils peuvent avoir sur les autres qu'est-ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux-mêmes de développer avec eux tout un vocabulaire permettant de leur mettre des mots sur les émotions de leur apprendre à exprimer avec des mots plutôt que de mettre en acte et quand on exprime avec les mots comment l'exprimer sans violence donc apprendre à dire ce que je ressens à l'autre pour qu'ils comprennent de quoi j'ai besoin ça c'est tout un un axe d'accompagnement qu'on propose nous ici avec les personnes parce qu'on sait rapidement on a rapidement compris que les problèmes de violence étaient en lien avec des surcharges émotionnelles qui n'étaient pas en mesure d'être exprimées de façon adaptée et que tous ces éléments de violence avaient des répercussions sur les liens avec les familles les parents les professionnels et les pères et les amis et les amoureux et que donc si on ne se focalisait pas sur cet aspect émotionnel finalement on se privait aussi de pouvoir permettre à la personne de se sentir mieux dans sa vie donc un des aspects importants ça va être d'apprendre quand mon émotion devient trop intense et me surmerge comment je vais pouvoir la décharger physiquement de façon adaptée parce qu'on nous apprend rapidement qu'on doit se calmer et comment se calmer quand on a encore beaucoup de tensions et bien c'est ça qu'on propose donc trouver des moyens physiques d'évacuer donc selon l'âge des personnes et de leurs habitudes de vie aussi on va développer différentes choses là nous on vous a proposé là une roue qui permet de se souvenir de ces différentes possibilités il y a taper dans un coussin il y a aller prendre l'air il y a faire l'exercice du volcan demander de l'aide crier si besoin en étant dans un endroit où on se sent en sécurité ça peut être piétiner sur place taper dans un ballon froisser des morceaux de papier gribouiller selon l'environnement aussi et dans un deuxième temps une fois que j'aurai appris à décharger de façon adaptée la tension que j'ai en moi je pourrais commencer à essayer de m'apaiser par moi-même ou avec l'aide d'une tierce personne donc là aussi cette roue nous permet un petit peu aussi de faire mémoire par rapport aux différents outils qu'on peut proposer qui sont du coup de pouvoir trouver des moyens de réconfort et de réassurance soit par la relaxation la respiration les traitements éventuellement les activités occupationnelles et donc ce qu'on va essayer de faire passer à tout le monde c'est que derrière l'émotion il y a toujours un besoin caché donc vous vous souvenez on parle des besoins les besoins de lien et les besoins fondamentaux qu'on a vu et donc dans les besoins cachés derrière l'émotion tant que ce besoin caché n'est pas satisfait mon émotion va être là pour me dire que j'ai un besoin qui n'est pas satisfait et parmi ces besoins cachés on retombe un peu sur la pyramide de Maslow au niveau des besoins fondamentaux les besoins cachés globalement qu'on a c'est toujours un besoin d'écoute de compréhension de sécurité de justice de réparation et donc même s'il n'y a pas toujours une satisfaction immédiate du besoin dans la mesure où le besoin est identifié exprimé partagé et qu'il y a une recherche de solutions par rapport à ces besoins l'émotion va pouvoir commencer à redescendre et au niveau de la capacité à penser et à comprendre et à réfléchir la personne va pouvoir reprendre aussi un petit peu de contrôle alors nos adolescents il me reste 10 minutes j'ai fini nos adolescents du coup tout change pour eux leur corps change alors selon les difficultés de développement des fois à l'entrée dans l'adolescence c'est un petit peu différé décalé mais à un moment donné on va retrouver ce même processus quel que soit l'âge ça va être un moment où le corps va changer au niveau psychologique il va y avoir tout un tas de changements puisque là il y a besoin de s'affirmer de prendre de la distance avec la famille et les adultes et avoir besoin de trouver un groupe d'appartenance de se tourner vers les pères et si jusque là il a été possible d'accompagner protéger superviser l'enfant dans ses relations avec les autres et bien l'entrée à l'adolescence va aussi en même temps que va permettre de s'affirmer elle va aussi initier de nouveaux dangers et risques qui sont aussi très différents à notre époque qu'à l'époque des parents et donc du coup ça va être un petit peu difficile pour nous de les protéger de tout et parmi les risques principaux il y a les réseaux sociaux et donc j'attire votre attention dessus parce que même en étant en ayant des développements différents le téléphone à un moment donné tout le monde va l'avoir comment on va pouvoir limiter un petit peu les accès comment on va accompagner je vois le temps donc je vais passer un petit peu parce que parmi les réseaux sociaux il peut y avoir des contenus choquants qui vont être exposés à nos adolescents ou plus jeunes et il va y avoir aussi tout un tas de défis dangereux ils adorent ça sur les réseaux sociaux mettre tout un tas de challenges là qui en fait peuvent amener vraiment beaucoup de beaucoup de dangers pour les uns et les autres et nos jeunes n'auront pas forcément l'analyse nécessaire qui leur permettra de se distancier et pour appartenir à un groupe pour être aimé pour être apprécié peut-être seront amenés à suivre des choses dangereuses pour eux dans les autres dangers l'alcool les drogues le tabac les troubles alimentaires et tout ce qui est violences cutanées auto-infligées à savoir tout ce qui est lésions au niveau corporel les marquages corporels les blessures les automutilations scarifications voilà donc sans vouloir alarmer du tout non plus c'est important de pouvoir communiquer avec eux sur les dangers des réseaux sociaux au travers peut-être d'outils qui pourraient être adaptés là je vous montre une plaquette qu'on a faite qui va être refaite parce que depuis on a travaillé on a été sensibilisés à la méthode de Falk facile à lire et à comprendre et donc on s'est bien rendu compte que c'était pas du tout facile à lire et à comprendre donc notre objectif c'est de pouvoir rendre plus lisibles et accessibles ces outils sur ces aspects là et donc après la question de la sexualité avec la notion de consentement mais ça peut-être qu'on va pouvoir en parler plus en plus sous la forme d'échanges avec vous je raccourcis un peu excusez-moi je vous remercie pour votre attention merci